Bonjour à tous, la présentation a été faite, on va juste parler de Redis aujourd'hui. Juste avant ça, je voulais juste dire que j'avais adoré la conférence de Fred, plein de bons conseils à prendre. Je n'ai juste pas compris la question que tu as posée, pourquoi passer le MySQL à Postgre, ça je n'ai pas compris. Passons. Donc qui connaît Redis ? Qui utilise Redis ? Et qui connaît Redis et utilise Redis pour faire autre chose que du cache ? Donc là, il y a beaucoup moins de monde, donc en gros, quasiment tout le monde connaît Redis, mais pas forcément pour faire autre chose que du cache. Donc première chose, Redis c'est open source, sous licence BSD, ça pourra peut-être être amené à changer à cause d'Amazon qui utilise énormément Redis, mais sans faire de contribution, en gros et repackage Redis, sans pour autant aider la communauté Redis, un peu comme ce qu'ils peuvent faire avec Elasticsearch ou d'autres choses, ou d'autres produits comme ça. Ensuite, Redis, c'est une base de données qui va être in-memory, c'est-à-dire que toutes vos données vont être dans la RAM de Redis, et ça va être une base de données data store, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir avoir plein de types de données différentes. On va avoir des strings, des hash, etc. On va détailler tout ça ensemble après. En plus de ça, Redis, il va savoir faire de la réplication, on va être capable de scripter en l'UA à l'intérieur de Redis, si on veut faire des choses de manière plus automatique. On va avoir cette notion de cache, c'est-à-dire que, par exemple, on va donner à Redis 1 giga, puis on va mettre 900 mégas de data dedans, puis on va vouloir rajouter encore 200, il va automatiquement enlever les données qui sont les plus vieilles, à partir du moment où on lui a dit que c'était des données qu'il pouvait enlever, bien entendu. Et on va pouvoir faire des transactions. On a différents types de stockage avec Redis. Donc, comme je disais, c'est dans la mémoire, mais à des moments, on va vouloir faire des backups, ou en tout cas, on va vouloir faire en sorte que si son serveur Redis crache, que quand il va redémarrer, on va retrouver toutes nos données. Donc, comment on fait ça ? On a deux systèmes. On va pouvoir combiner deux systèmes. On a un premier système, en fait, où Redis va prendre tout ce qu'il a en RAM et il va le poser sur le disque dur, à intervalles réguliers. Donc, par exemple, toutes les minutes, ou à chaque fois qu'on lui demande, on va prendre toute la RAM. Donc ça, forcément, ça va être un peu bloquant pour Redis, parce qu'il va falloir, par exemple, qu'il prenne 10 gigas et qu'il aille écrire 10 gigas sur le disque. Donc ça, c'est une opération qui est un peu lente. Ou sinon, on fait de l'AOF. L'AOF, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'on va écrire dans Redis, donc on va lui envoyer une commande, on va lui dire, rajoute cette valeur-là dans la base de données, il va prendre juste cette commande-là et il va l'écrire dans un fichier. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est super rapide. Le problème, c'est que quand on va vouloir remonter son serveur Redis, après un crash, il va falloir qu'il release tout le fichier qui peut faire 1 giga, 10 gigas, 100 gigas, 10 tera, pour aller tout reloader. Donc la meilleure des solutions, c'est d'utiliser les deux, c'est-à-dire une fois par jour, d'aller faire un backup en mode RDF, RDB, pardon, RDB, donc on va prendre tout le snapshot mémoire, on va le mettre sur le disque, et en même temps, on va aller écrire tout ce qui va se passer. Donc si le serveur Redis crash, ça va se redémarrer très rapidement. Parlons un petit peu de la documentation et de l'intégration avant de rentrer un peu dans le cœur de Redis. Donc redis.io, c'est le site web, et on va retrouver ce genre de documentation-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ressemble à la documentation de PHP, où vous avez vu tout à droite, en fait, quand on est sur une commande, on va voir toutes les commandes qui sont relatives à ça. Comme un peu sur php.let, si on est sur une fonction, je ne sais pas, arrêt quelque chose, on va voir toutes les fonctions qui concernent les tableaux. Donc là, au moins, on est dans un univers, on se dit, ah tiens, je suis en train de parler de string, je vais avoir toutes les fonctions qui sont relatives à ça. Après, en haut, on a une petite description, les retons de value, et en dessous, on a un exemple. Un peu comme PHP. Et ce qui est super cool, c'est qu'en fait, cet exemple-là, il est interactif. Là, je n'ai pas trafiqué le DOM de la page web, pour faire ça, je n'ai pas fait du Photoshop. On a vraiment, en gros, un Redis qui tourne ici, et je vais pouvoir aller rajouter des clés, en enlever, enfin voilà, en gros, vraiment tester de manière interactive Redis. Et tout en haut, il y a un truc qui est aussi super intéressant, c'est la complexité. Vous voyez là, O2-1. Qu'est-ce que c'est que la complexité ? La complexité, en fait, ça va être le temps que va prendre un algorithme à s'exécuter. Alors, ça peut être le temps, ou ça peut être la mémoire, ça peut être plusieurs choses. Quand on va parler de Redis, on va parler de la complexité en CPU. Donc, grosso modo, en temps que ça prend. Plus la complexité est faible, mieux c'est. Pour faire simple, en bas, n, ça va être le nombre d'éléments que vous allez avoir dans votre base de données. En ordonnées, ça va être, en gros, combien de temps ça peut prendre. Donc, si par exemple, j'ai une complexité en O2-1, O2-1, ça veut dire que je peux avoir un nombre, par exemple, un milliard d'éléments, ce sera instantané. Quand je vais poser une question à Redis, ça va être instantané. Si j'ai une complexité, par exemple, en log de n, ou racine carré de n, c'est quand même très, très rapide. Ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que je peux avoir des milliards d'enregistrements, ce sera quand même extrêmement rapide. Complexité en n, là, on commence à être sur quelque chose d'un petit peu plus lent. Mais en gros, ça va. Ce n'est pas forcément un problème, tant qu'on n'interroge pas trop souvent la base de données. Et après, tout ce qui est encore plus à la verticale, exponentielle, n carré, factoriel, tout ça, il faut juste oublier. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 10 éléments dans votre base de données, ça va prendre 100 tours de boucle pour arriver au résultat. Donc, à chaque fois qu'on utilise Redis, la complexité, la plupart du temps, elle est extrêmement basse. Mais il faut quand même faire attention. Il y a certains algos qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Et dans ce cas-là, il faut se dire, OK, ça, je ne peux pas l'utiliser forcément tout le temps. Peut-être pas forcément à chaque tour de boucle. Enfin, voilà. Il faut y réfléchir. Comment je vais communiquer avec le serveur, entre le client et le serveur ? Le protocole, il est super simple. C'est un protocole textuel. Le format, c'est le nom de la commande. Donc, get, set, etc. On verra ça ensemble. Et les arguments, les uns derrière les autres. Basiquement, avec Netcat, c'est juste un outil en ligne de commande pour communiquer en TCP. Netcat, je vais pouvoir faire, par exemple, setForum, une string derrière. Il va me dire, OK, je vais faire getForum. Il va me dire, OK, le résultat, il va faire 12 caractères. Et ensuite, il m'envoie le résultat. Du coup, c'est super simple. Et il existe des clients dans à peu près tous les langages. Par contre, Netcat, ce n'est pas forcément super pratique. Il y a un cli officiel, ou RedisCli, on met le host. Et là, du coup, je vais pouvoir lui poser des questions. Et là, vous voyez, en fait, le DEL. Ici, en fait, ce qu'il y a après, c'est de l'autocomplétion. Donc, en fait, j'ai quasiment la doc directement dans le client officiel. Et en PHP, comment ça fonctionne ? En PHP, il y a deux clients majeurs. Il y a PHP Redis, qui est une extension en C qu'il va falloir installer sur votre serveur. Moi, c'est celle que je recommande. C'est la plus rapide, la plus efficace. Et sinon, il y a P Redis. C'est une implémentation en full PHP. Puisqu'au final, c'est juste du réseau. Et en plus de ça, vous avez neuf hautes implémentations qui existent dans la nature. Et pour une fois, il y a plus d'implémentations en PHP qu'en JS. Genre, les gens en JS, ils aiment bien tout réinventer. Là, pour une fois, c'est PHP qui est un petit peu moins bien. En plus de tout ça, vous avez try.redis.io où là, vous avez un Redis qui fonctionne de la même manière qu'en fait dans la documentation. Il n'est pas forcément à jour. Il n'y a pas toutes les dernières fonctionnalités de Redis qui existent. Mais au moins, on peut vraiment faire plein de tests. Et au moins, ça m'a servi pour faire toutes les slides. Donc, des structures, il y en a plein dans Redis. On va avoir des strings, des h, des sets, des sorties de sets, des listes, des geos, hyperloglog, bitmask. On verra tout ça ensemble. Et après, on a plein de commandes pour faire de la clusterisation, se connecter, faire du pubsub, du scripting, etc. On va détailler tout ça ensemble. Détale à la structure. Déjà, le premier principe avec Redis, c'est qu'on va avoir des clés et en face, on va avoir des valeurs. Donc, les clés, je vais pouvoir demander à Redis, donne-moi toutes les clés que tu connais. Donc, keys, point, étoile, keys, espace, étoile. Donc là, étoile, c'est juste un wildcard. Et donc là, il va me lister toutes les clés qu'il connaît. Vous voyez les clés, je les ai délimitées, en fait. Je les ai namespc avec deux points. Ça, c'est une bonne pratique dans Redis. Si vous ne savez pas comment namespc, c'est avec deux points. Donc, conf deux points, par exemple, 2019, deux points, quelque chose. Et donc, je vais pouvoir vérifier si une clé, elle existe. Je vais pouvoir mettre une expiration sur la clé. Je vais pouvoir dire, par exemple, que ça expire dans trois secondes. Donc, si j'attends un petit peu, je lui demande le TTL, il va me dire, il reste deux secondes sur cette clé-là. Et si j'attends encore un petit peu, la clé, elle a disparu. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire du cache. En plus, je peux renommer des clés. Avec du debug, je peux demander quel est le type de la clé, quel est le dump, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais on va aller un petit peu plus loin. Les strings. Donc, là, c'est vraiment quand même cache, clé, valeur. La valeur, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est binary safe. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre une vidéo, vous pouvez mettre une vidéo dans Redis. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais en tout cas, c'est possible. Mais ça veut juste dire que si vous avez des choses qui se sérialisent mal, où il y a des backslash 0 dedans, ou n'importe quoi, par exemple, du PHP sérialisé, techniquement, c'est possible. C'est binary safe. Donc, set, forum, donc ça, ça va être ma clé, et la valeur qu'il y a derrière. Get, je récupère, je vais pouvoir incrémenter, par exemple, des pages views, je vais pouvoir décrémenter, je vais pouvoir avoir plein d'opérations sur les champs de bits. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces opérations-là ? On va pouvoir faire du cache, ça, c'est le truc le plus connu. Mais bon, le but de la conférence, c'est de voir d'autres choses. On va pouvoir faire des compteurs, par exemple. Vous mettez le slug ou l'URL dans Redis, et à chaque fois qu'un utilisateur va sur cette page-là, vous incrémentez, comme ça, à la fin de la journée, vous savez combien vous avez d'utilisateurs qui sont passés sur cette page-là. On va pouvoir faire de la gestion de stock. Imaginez que vous êtes la FNAC ou, je ne sais pas, la billetterie du Hellfest qui ne tient pas. Et bien, là, au moins, avec Redis, derrière, vous allez être capable d'avoir votre stock et de le décrémenter au fur et à mesure. En plus de tout ça, si on utilise les champs de bits, on va pouvoir faire de la NETX en utilisant extrêmement peu de mémoire. Juste avec une clé, on va être capable de savoir est-ce qu'un utilisateur est passé sur cette page-là aujourd'hui. On va pouvoir faire du Bloom Filter aussi. Donc ça, c'est un algo qui est probabiliste, qui va dire, en gros, est-ce que la probabilité qu'un utilisateur soit dans un autre ensemble. C'est un petit peu plus compliqué, mais je vous encourage à aller vous documenter. C'est une structure de données qui est super intéressante. Les H, en fait, c'est vraiment un tableau clé-valeur. Donc, en gros, je vais pouvoir dire, par exemple, je vais setter mon user de point 1 et je vais pouvoir lui donner un name Alice, location Paris, PlayCount 1, etc. Je vais pouvoir enregistrer comme ça plein d'utilisateurs. Après, évidemment, je peux récupérer tous les utilisateurs, je peux incrémenter certaines clés, etc. Mais là, vous dites, en fait, je pourrais directement mettre du JSON dans ma base, dans Redis, plutôt que d'utiliser les H. En fait, si jamais je mets du JSON directement dans ma clé, je vais avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, imaginez, j'ai deux process en concurrence qui arrivent en même temps. Il y en a un qui récupère le payload, l'autre récupère le payload. Il y en a un qui met à jour juste une valeur, l'autre qui met à jour juste une autre valeur. À un moment donné, quand vous allez les resarialiser pour les remettre dans Redis, c'est le dernier qui va gagner. Et du coup, il y a toute une mise à jour qui va complètement disparaître. Alors que si vous utilisez les H, du coup, chacun met juste la valeur qu'il va mettre à jour et du coup, il n'y a plus de problème de concurrence. Et en plus de ça, ça va être beaucoup plus performant. Parce que j'ai dit les strings, elles sont binary safe, c'est-à-dire qu'en fait, c'est complètement opaque du point de vue de Redis. Que vous ayez un JSON avec la clé Toto, tata, titi, lui, en fait, il ne sait pas. Alors que si vous avez des H, il fait, « Ah tiens, la clé Toto, c'est rigolo, je l'ai là, 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 là. Ok, je peux la mutualiser. » Et du coup, ça va prendre beaucoup, beaucoup moins de place en mémoire. Donc, à quoi ça peut servir ? Déjà, ça va être mieux que de mettre du JSON. Ça permet de dénormaliser des données qui vont être structurées. Et par exemple, ça va être quelque chose où vous allez pouvoir mettre la configuration de votre site web dedans. Imaginez, vous avez des features flags, vous avez des parties du site, enfin, voilà, des features flags que vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez mettre ça directement dans Redis. Nouvelle data structure, les 7. Donc, les 7, en fait, je vais avoir une clé. Et en face de cette clé, je vais avoir une liste de valeurs uniques. Concrètement, quand je vais ajouter, par exemple, dans les membres de la FIP 2019, Alice, donc là, ça va me dire 1, c'est-à-dire, ok, je l'ai ajouté. Je vais re-ajouter Alice, il va me dire 0. En fait, je ne peux ajouter Alice qu'une fois. Je vais pouvoir ajouter Bob. Bob, je vais demander la cardinalité de cet ensemble. Cardinalité, c'est-à-dire combien il y a d'éléments dans cet ensemble. Il va me dire 2. Je vais pouvoir demander les membres. Je vais pouvoir encore en ajouter d'autres, etc. Mais surtout, en fait, sur les 7, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir les manipuler les uns avec les autres. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre 2 7 et dire, donne-moi, par exemple, l'union de ces 2 7, l'intersection de ces 2 7, et je vais pouvoir vraiment faire plein de choses comme ça. Et ça, en fait, ce qu'on va être capable de faire, c'est, encore une fois, par exemple, de traquer des utilisateurs. Dès qu'un utilisateur arrive sur un site web, je vais ajouter son ID dans un bucket, en gros, le bucket de la journée. Et comme ça, je vais être capable de traquer les utilisateurs. Un autre exemple, ça va être de travailler sur des ensembles. Voilà, c'est le but des 7. C'est, par exemple, de segmenter une population. Je vais être capable de mettre les utilisateurs, donc ajouter, par exemple, Greg dans Paris, dans le voyage Paris-Marseille, dans la catégorie 1986, etc. Et après, du coup, je vais être capable d'aller demander à Redis, OK, donne-moi tous les utilisateurs qui sont dans l'ensemble Paris, dans l'ensemble 1986, dans l'ensemble, etc. Et du coup, il va tout m'agréger et me faire un seul 7. Et ça, de manière extrêmement rapide. De la même façon, on va être capable de faire la même chose avec des tags. Par exemple, sur des vidéos, imaginez, vous êtes Dailymotion, vous mettez, ou YouTube, vous mettez toutes vos vidéos dans des ensembles. Et après, du coup, c'est super rapide d'aller filtrer et de récupérer la ou les vidéos qui vous intéressent. Sortez de 7. C'est la même chose que les 7, sauf qu'en plus, là, vous allez donner du poids, vous allez donner un score aux éléments qui vont être dans votre liste. Donc là, vous voyez, quand je fais faire Z players, Z add players, je vais dire 15. Donc en gros, Ali, ça va avoir 15 points. Bob, il va avoir 5 points. Karl va avoir 12 points. Daisy va avoir 4 points. Et du coup, après, je vais être capable de mettre à jour un score, de dire, OK, bon, Daisy, maintenant, elle passe à 20. Je vais être capable d'avoir la place de Daisy. Donc 0, ça va être première, en gros. Je vais pouvoir demander, en gros, la place de tout le monde. Je vais être capable de demander quels sont les utilisateurs qui sont dans tel intervalle de score. Je vais être capable de faire toutes ces choses-là. Et ça, en fait, ça va être super intéressant quand on va, par exemple, faire des leaderboards. Imaginez, vous avez un jeu et vous voulez classer automatiquement les scores, les utilisateurs. Ça, vous pouvez très bien le faire en SQL, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Mais là, avec Redis, vous mettez tous les utilisateurs, vous mettez à jour à chaque fois qu'il faut un jeu, et là, vous demandez, en gros, quelle est ma place, qui est autour de moi, qui sont les meilleurs, qui sont les plus nuls, etc. Un autre intérêt de faire ça, ça va être de créer des index. C'est-à-dire que je vais mettre dans Redis, par exemple, la liste de toutes les villes qui existent sur la planète, et en même temps, de ces villes-là, je vais mettre leur population. Et du coup, très rapidement, je vais être capable de dire, OK, donne-moi la ville qui... Enfin, ou donne-moi toutes les villes, par exemple, qui n'ont plus de mêlés habitants. Donne-moi toutes les villes qui ont entre 1 000 et 10 000 habitants. Paris, combien est classé Paris sur les populations. Donc, on va être capable, comme ça, de créer des index très facilement et très performant. Un autre use case, ça va être de créer un scheduler. Donc, je vais avoir plein de tâches à faire, mais il y a des tâches qui vont être plus prioritaires que d'autres. Il suffit juste de les insérer dans un certain set, et une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à demander, OK, donne-moi la tâche qui est avec la plus haute priorité. Les listes, les listes, c'est... En gros, c'est comme une LinkedIn liste, c'est une liste chaînée. Donc, je vais ajouter les éléments, les uns derrière les autres. Ou alors, je peux les ajouter en fin de queue ou en début de queue, comme je veux, en début de liste. Donc là, par exemple, je vais ajouter les tweets d'Alice, donc tweet 1, tweet 2, tweet 3. Je vais en rajouter encore des nouveaux. Elle a retweeté depuis, tweet 4, tweet 5. Et par exemple, je vais être capable de dire, OK, je trim la liste. Je vais être capable... En gros, j'avais 5 tweets, et je vais être capable de dire, OK, tu ne m'en gardes que 3. À quoi ça sert ? En fait, ça va servir, par exemple, à faire une timeline sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous vous connectez à Twitter et que votre réseau est un petit peu lent. En fait, sur votre timeline à vous, enfin, la timeline où vous avez tous les gens que vous pouvez suivre, vous voyez seulement 3 ou 4 tweets qui apparaissent. Et après, il va charger tout le reste. Ça, en fait, c'est un use case pour Redis avec les listes. C'est qu'en gros, à chaque fois, on va aller mettre à jour dans Redis les nouveaux tweets, et puis automatiquement, on va trimmer cette liste à 3 ou 4, en fonction de l'argent qu'on a pour le stocker, ça, en termes de mémoire. Autre... Enfin, dans le même genre, si on veut garder seulement les n derniers éléments pour faire des flux RSS, si je veux agréger plein de flux RSS et automatiquement garder que les 20 derniers, ou si je veux faire un système de queue passive. En gros, je pourrais très bien dire, je pousse des éléments dans une queue, et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui va aller les déqueuer. Mais ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. On verra qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. C'était bien sur Redis 1. Là, on en est à Redis 5 pour info, qui a un an. Géo, on va de la infrastructure. Donc là, rien de très compliqué, je vais pouvoir ajouter en gros des points avec des coordonnées géographiques, latitude, longitude ou dans l'autre sens, je ne sais jamais. Et après, je vais être capable de lui demander qu'est-ce qui est à moins de 500 mètres de moi, ou alors quelle est la distance entre ces deux points-là. Donc ça, c'est juste pratique pour calculer des distances, trouver les points les plus proches. Pour le coup, moi, je n'ai jamais utilisé, parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin de ça, on avait déjà un Elasticsearch dans la stack où on avait déjà toutes les données dans ES. Mais bon, c'est bon de savoir que ça existe si on n'a pas Elasticsearch. Hyperloglog. Alors ça, en fait, c'est une extension des strings. Hyperloglog, c'est pareil, c'est une structure de données probabiliste qui va être capable de compter combien il y a de choses dans un ensemble, mais de compter de manière extrêmement performante et surtout en mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir une clé dans Redis, son poids, ça va être 12 kilobits. Ça, rien. Et là-dedans, je vais pouvoir avoir 1 000 éléments, 10 000 éléments, 100 000 éléments, 1 million, 1 milliard d'éléments. Et tout ça sur 12 kilos. Alors c'est probabiliste. Ça veut dire qu'il y a une probabilité que le résultat soit faux. C'est-à-dire qu'en gros, je vais demander est-ce que cet utilisateur-là est dans cet ensemble-là. Le taux d'erreur dans Redis avec la conf par défaut, c'est 0,80%, un truc comme ça. Donc en gros, pas grand-chose. Et tout ça sur seulement 12 kilobits. C'est assez fou. Donc évidemment, ça ne stocke pas toutes les données, chaque ID de chaque utilisateur. C'est au total. Donc si vous manipulez des gros volumes de données et que vous devez savoir si, en gros, c'est dans un ensemble ou pas, hyperloglog. Les streams, donc ça, c'est nouveau depuis Redis 5, qui a un an. ça ressemble à une structure de données en termes de log, c'est-à-dire en append-only, comme si on avait un fichier et chaque fois qu'il y a un nouveau log, on va venir l'ajouter. Et en gros, on ne va pas pouvoir ajouter un autre moment. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'en vrai, on peut un peu bidouiller. Mais l'idée, c'est quand même, on va avoir du append-only et du coup, on va être capable, après, d'aller dépiler ces messages dans le même ordre. Donc c'est pour ça que les listes, en gros, pour faire un système de queue, ce n'est pas forcément une bonne idée. On va avoir les streams qui vont être beaucoup plus performants que ça. Du coup, à la base, en fait, ça a été quand même inspiré des listes, mais dans lesquelles ça a été complètement réécrit avec beaucoup plus de fonctionnalités. Pour info, dans le composant Messenger de Symfony, qui supporte plein de systèmes de queue, c'est les streams qui sont utilisés pour gérer les queues. En plus de tout ça, on va avoir des groupes de consumers qui vont ressembler à Kafka, où on va pouvoir dire, OK, bon, le message A, il va sur le groupe, enfin, le premier message, il va dans le groupe 1, le deuxième message va dans le groupe 2, le troisième message va dans le groupe 3. Et du coup, comme ça, on peut avoir une résilience. Et en plus de ça, on va avoir cette notion d'acquittement de messages comme on peut avoir dans RabbitMQ, ce qui n'existe pas dans les listes. Donc c'est-à-dire qu'un consumaire, il va prendre un message, il va le traiter, il va dire à Riz, OK, c'est bon, je viens de faire ce message, je l'ai traité. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre de messages. Donc en gros, pour vos queues, n'utilisez jamais les listes, sauf si vous pouvez perdre des messages. Mais sinon, utilisez les streams. Je n'ai pas mis d'exemple, parce que là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Il y a plein, plein de documentations qui sont vraiment bien faites. Donc là, on va parler des commandes. On a vu plein d'interstructures. Et les commandes. Des commandes, on va avoir par exemple PubSub. PubSub, c'est publication, souscription. C'est pour faire un système, en gros, de publication, souscription. Donc d'asynchrone. Je vais publier quelque chose dans Redis et il y a d'autres personnes qui vont écouter ça. C'est bien pour faire de l'asynchrone, cependant, on ne va pas du tout avoir de garantie de consommation de messages. C'est-à-dire que j'envoie un message, il est consommé, il n'est pas consommé, le consumer, il a craché, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc ça, c'est bien quand vous pouvez vous permettre de perdre des messages. Donc en gros, n'utilisez jamais ça, par exemple, dans un système de facturation, parce que, bah, voilà. Mais du coup, peut-être l'utilisation des streams pourrait être plus adaptée. Mais si, par exemple, on va faire des jeux vidéo ou des systèmes de retransmission de news sur un site, un site d'événements sportifs, bah, s'il manque un message tant que ce n'est pas un but, ce n'est pas forcément très grave. Et dans tous les cas, moi, je préfère Habit, mais bon, chacun a ses préférences. Des pipelines. Pipelines, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, à des moments, on va avoir plein de trucs à demander à Redis ou à enregistrer dans Redis et c'est un peu bête à chaque fois de se dire, bah, je prends une commande et puis je l'envoie à Redis, je prends une deuxième commande, je l'envoie à Redis, je prends, enfin, voilà, une commande comme ça, à chaque fois, je vais avoir un aller-retour avec Redis. Bah, en fait, ce qu'on peut faire, c'est pipeliner, en gros, toutes ces commandes-là. Donc, on les envoie toutes d'un coup. Donc, là, c'est vraiment en mode hyper bas niveau ce que j'ai fait, mais dans tous vos clients pour parler avec Redis, vous allez avoir une abstraction qui va permettre d'envoyer toutes les commandes et du coup, de recevoir tout ça. Mais, il y a peut-être mieux que les pipelines. On a des systèmes de transaction dans Redis, c'est-à-dire que je vais être capable, comme en SQL, de dire, ok, je fais un begin, ça ne s'appelle pas begin, mais peu importe, je fais un begin, je mets à jour trois clés, je récupère la valeur de l'une, etc., et je commit. Mais, on va voir qu'il y a peut-être mieux que ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire du scripting dans Redis. Le scripting, en gros, ça va être du Lua. Alors, le Lua, si vous n'en avez jamais fait, c'est relativement simple, c'est du procédural. D'après Fred, c'est cinq étoiles sur cinq. Et du coup, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'appeler absolument toutes les commandes qui existent dans Redis. Donc, le script, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le prendre, vous allez l'envoyer sur Redis et vous allez l'exécuter. Ça permet de chaîner les commandes. Du coup, moi, je préfère faire trois lignes de Lua plutôt que de faire du pipeline. Ça permet d'éviter, du coup, de faire des allers-retours d'un script est atomique. Donc, du coup, moi, je préfère faire, plutôt que de faire une transaction, je préfère faire un script. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai mis des petits mets. Donc, globalement, ça ressemble à ça. On ne va pas trop s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas hyper intéressant, mais le Lua, c'est quelque chose qui se lit plutôt bien. Je vais pouvoir... Hop. Je vais pouvoir récupérer, en gros, des données qui viennent de l'extérieur. Je vais pouvoir créer des nouvelles variables. Je vais pouvoir faire des boucles. Je peux faire des if. Je peux appeler Redis. Donc, Redis.call, ça veut dire que ça va appeler Redis avec la commande H7, puis avec des paramètres, etc. Là, je n'ai pas de return, mais j'aurais pu avoir un return et forcément, après, je le récupère en PHP ou peu importe le langage que vous utilisez. Ça, c'est un truc que moi, j'ai dans mon projet. Par exemple, en gros, j'ai une méthode qui s'appelle loadScript. Donc, je vais aller chercher mon script qui est dans un dossier qui est suffixé en .lua, comme ça, c'est cool. J'ai de la coloration syntaxique, j'ai du linting, etc. Donc, je récupère mon script, je le charge dans Redis. Là, le if.call s'égale H. En gros, c'est que si jamais le chargement de script n'a pas marché, par exemple, vous avez fait une erreur dans votre script.lua, vous allez avoir une exception. Donc là, après, il faut débuguer un peu son script, mais en général, c'est plutôt simple. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire un Redis eval-chat. Donc, j'évalue mon script en lui donnant, en gros, tous les paramètres que j'ai envie de lui donner. Donc, c'est vraiment super simple. En termes d'ops, comment ça se passe avec Redis ? C'est relativement simple à installer. Il y a un paquet APT qui existe. Je n'utilise pas Redat et compagnie, mais je suppose qu'il y a la même chose sur Redat. Il y a une image Docker. La plupart des hébergements, que ce soit du cloud ou n'importe quoi, vous avez quasiment toujours un support d'un Redis manager. Donc, c'est vraiment transparent. C'est simple à backuper, comme on a vu au début de la conférence. C'est juste un fichier ou un dossier, on va dire, à copier-coller dans votre système de backup. C'est simple à monitorer parce qu'en fait, on va avoir énormément de commandes natives pour aller interroger Redis et savoir ce qui se passe sur Redis. Et après, là, j'ai juste noté un outil commercial qui est payant, mais gratuit. Enfin, disons qu'on peut l'utiliser gratuitement, mais après, si on a toute une grappe de serveurs, là, il va falloir payer. Redis Min, enfin Redis Min, qui va aller nous donner énormément d'informations sur ce qu'on peut faire avec Redis, enfin, ce que Redis est en train de faire, etc. Donc, des outils, il y en a vraiment énormément, énormément. Après ça, si, par exemple, on va avoir différentes problématiques, on va avoir des problématiques qu'on veut avoir un Redis cluster ou avoir de la réplication ou avoir de la haute disponibilité. Si le dataset ne tient pas en RAM, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez un serveur qui fait, par exemple, 30 gigas de RAM, mais au total, ce que vous voulez mettre dans Redis, par exemple, ça fait 120 gigas. Donc, ça ne tient pas dedans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un cluster Redis. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre 4 machines, 5 machines ou 1000 machines, peu importe. Et du coup, Redis, lui, ce qu'il va aller faire, c'est qu'il va aller faire du sharding sur les clés. Ce n'est pas exactement ça, mais il va dire, par exemple, toutes les clés qui commencent par A, c'est sur le premier serveur. Toutes les clés qui commencent par B, c'est sur le deuxième serveur, etc. Si jamais le dataset, il tient en RAM, mais qu'on veut de la haute disponibilité, c'est-à-dire qu'en gros, OK, j'ai 10 gigas de données sur un serveur de 30 gigas, mais si mon serveur-là, il tombe, ça veut dire que tout le reste du site tombe. Je ne veux pas faire ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser Redis Sentinel. Donc, Redis Sentinel, en fait, c'est juste un Redis qui va aller prendre les données du premier Redis et les mettre dans le deuxième. données tout le temps. En plus de tout ça, on va voir ce qu'on appelle les Redis modules. Redis modules vont être des extensions, des plugins, en gros, pour Redis, et il en existe vraiment plein. Il y en a qui vont être supportés par Redis Labs, donc c'est l'entreprise qui est derrière Redis, ou Antirez, c'est le créateur de Redis. On va voir par exemple, enfin, moi par exemple, au boulot, j'utilise Redis Time Series, donc ça permet d'aller mettre des Time Series dans Redis et de manière super performante et d'aller lui poser des questions. Quelle est la moyenne, la valeur sur les 15 dernières secondes ? On va pouvoir faire plein de choses comme ça. On va pouvoir faire du machine learning, on va pouvoir entraîner son réseau neuronal, on va pouvoir faire de la recherche. Là, en vrai, et les six-searches, c'est beaucoup mieux. On va pouvoir faire Redis JSON, donc c'est aller mettre, stocker du JSON dans Redis et du coup, là, avoir plus d'opérations. Moi, perso, je préfère utiliser les hash. On va avoir Redis Bloom, donc pour avoir plus de fonctionnalités sur les Bloom filters. Et après, il existe aussi tout un tas de plugins, de modules qui vont être supportés par la communauté. RedisCell, par exemple, donc là, on va avoir automatiquement du rate limit. En fait, tout ça, on pourrait le faire sans créer de module, mais là, ça va nous simplifier la vie. On a Redis AI, enfin voilà, bref, on va avoir plein, plein de choses. Tout ça, c'est listé sur le site de Redis. Donc, un vrai use case, là, c'est juste un petit script tout bête. Donc, l'idée, c'est que je vais créer un tableau avec 100 000 URL dedans et puis, après, je vais juste avoir une petite loupe histoire de faire un bench, pas juste sur une fois et je vais aller regarder est-ce que cet élément, il est dans, est-ce que cette nouvelle URL, elle est dans mon tableau. Si oui, je l'ajoute, sinon, elle est déjà dedans. Donc, voilà, c'est fait. Donc ça, je le fais en PHP et puis, je vais faire exactement la même chose en Redis. Dans Redis, si vous faites bien gaffe, le micro-time, je le démarre avant d'ajouter ces 100 000 URL-là. D'accord ? Donc, je vais prendre toutes ces 100 000 URL, je les mets dans Redis et ensuite, j'ai ma boucle. Donc là, normalement, on devrait se dire, PHP, ça va forcément aller beaucoup plus vite puisque je ne vais pas interroger un serveur externe. Dans les faits, il y a quasiment un facteur 10, entre les deux, c'est-à-dire que PHP, il va mettre 3 secondes 6 à faire ça. Dans Redis, je vais mettre 0,4 secondes, sachant que je prends toutes les données et en plus, je les envoie. Donc, il y a un certain coût à faire ça. Et le dernier exemple, c'est Redis without S in members. Si je reviens sur la slide juste avant, vous voyez que tout en bas, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je demande à Redis, est-ce que cette URL-là, elle est déjà dans ce set-là ? Mais par définition, je n'ai pas besoin de faire ça puisque c'est un set et qu'un set, il garantit l'unicité. Donc, en fait, ça, ça ne sert à rien, c'est juste une perte de temps. Donc, si je reviens et que j'enlève cette perte de temps, je tombe à 0,37 au lieu de 0,40. Donc, on voit quand même que poser, c'était combien le total ? Faire 10 000 fois, poser 10 000 questions à Redis, ça ne dure trois fois rien. Un exemple que moi, je peux avoir au travail, c'est en gros, on a un crawler. Le crawler, du coup, il va arriver sur une page web. Cette page web, elle va contenir plein d'URL et à un moment donné, je n'ai pas envie de recrawler des URL que j'ai déjà crawlées. Donc, en fait, j'ai des buckets qui existent où j'ai déjà les URL que j'ai crawlées, qui sont encore à crawler, etc. Donc, dès que j'arrive sur une page web, ce que je fais, c'est que j'extrais tous les liens. Donc, ça, ce n'est pas avec Redis. Par contre, toutes les autres étapes, c'est avec Redis. C'est-à-dire que je vais prendre toutes ces URL, je vais les mettre dans un bucket temporaire, je vais faire un diff. Je vais faire un diff avec les URL qui sont dans les trucs à crawler. Éventuellement, je vais limiter. C'est-à-dire que, par exemple, on a un crédit pour 10 000 URL, il ne me reste plus que 4 000. Bon, ben voilà, je vais limiter, je vais caper ces nouvelles URL à 4 000. Et je vais mettre toutes ces nouvelles URL dans le crawlable et enfin, je retourne tout ça. Et tout ça, en fait, c'est dans un petit script UR en utilisant pas mal, en utilisant, pour le coup, que les 7 de Redis. Et tout ça, c'est super rapide. à tel point que, par exemple, dans le worker qui s'occupe des crawls, donc c'est la partie à droite qui est intéressante, en gros, ça tournait à 5 600 requêtes par seconde entre PHP et Redis, sachant que le crawler faisait énormément d'autres choses. Il allait s'occuper d'aller télécharger des pages web, il allait s'occuper d'analyser ce qu'il y avait dans les pages web et tout ça en demandant 5 000 fois Redis par seconde et ce que machin. Donc, ça va extrêmement vite. En gros, il faut vraiment se dire, c'est comme si on avait une barrette de RAM qui était disponible et qui avait des super pouvoirs et qui était branchée dans PHP ou n'importe quel autre langage. Pour info, Redis sur une machine normale, si on fait juste par exemple du set et du get, suivant les machines, ça tourne entre 100 000 et 1 million de requêtes par seconde. Donc, en gros, il faut vraiment se dire, ça ne coûte rien de parler avec Redis. Si c'est sur la même machine, s'il y a du réseau, forcément, on perd un roundtrip. Donc, voilà, Redis, conclusion, il y a plein de data structures qui sont vraiment cool, qui nous permettent de simplifier le code et deuxième chose, c'est extrêmement rapide. Merci à tous. On a le temps pour des questions, je crois. Ouais, on a quelques minutes. Est-ce qu'il y en a pas de vous qui ont des questions ? Merci. Depuis le début, tu essaies de nous vendre qu'en fait, on devrait, dans certains cas, pas utiliser les bases de données qu'on connaît habituellement. On a vu plein de use cases, mais quelles sont justement les limites de Redis? à quel moment tu te dis il ne faut surtout pas que je l'utilise dans tel cas, à part peut-être la quantité de données qu'on devrait stocker et persister, parce que la RAM, elle n'est pas infinie non plus. Mais quels sont vraiment les cas où tu te dis, là, il ne faut pas que je déborde avec Redis, il faut que je reste sur du truc standard qu'on a tendance à utiliser? En termes de quantité de data, il n'y a pas de limites. Après, les limites, c'est le prix que tu vas accorder à ton cluster Redis, parce qu'en gros, tu vas sharder ça, tu vas sharder ton Redis et puis tu vas mettre autant de données que tu veux. La limite, c'est juste que Redis, ce n'est pas atomique, ce n'est pas acide. Donc, jamais tu ne vas mettre tes données de facturation dedans, parce que potentiellement, tu peux perdre de la donnée. Comme je disais, alors, si tu mets en place les deux techniques pour, le snapshot sur le disque plus, là, normalement, tu es plutôt safe, mais clairement, ce n'est pas fait pour ça. Tu vas stocker ça dans un post-gray comme tout le monde. Mais, au-delà de ça, Redis, ça va être adapté dans certains cas. Là, tous les exemples que j'ai pu lister, mais par exemple, avoir stocké des utilisateurs et puis faire des jointures avec leurs adresses, ça, c'est beaucoup plus intéressant de mettre ça dans un système relationnel classique. Redis, tu vas vraiment l'utiliser pour la performance et où tu vas dire, ah tiens, ça, c'est intéressant, j'ai ce problème-là, j'ai cette data structure-là, ça marche vraiment bien ensemble, ok, je prends ces données-là et je les mets dans Redis. Moi, globalement, ce que je mets dans Redis, c'est vraiment que des données qui peuvent être volatiles que je peux perdre, mais sur ce projet-là, j'ai un autre collègue, lui, qui va mettre des données qu'on ne peut pas perdre, mais c'est juste, par exemple, des compteurs. Donc, par défaut, moi, je dirais qu'il faut se dire, ok, tu restes sur un truc standard où tu utilises ton post-gray comme d'habitude, mais après, ah tiens, par exemple, là, j'ai des pages web où à chaque fois, je veux faire un plus-un dès quelqu'un voit cette page web, sachant qu'elle est peut-être en cache, etc., donc là, clairement, tu sais que ton post-gray, il ne va pas tenir, à moins de le surgonfler, mais ça va être plus compliqué que de se dire, tiens, je prends un Redis. Ou alors, tu as des trucs où tu vas dire, là, il me faut vraiment faire des calculs un peu compliqués, un peu lourds, enfin, pas forcément compliqués, mais qui sont très rapides, il faut vraiment que ça aille vite, et là, ça va aller beaucoup plus vite de déplacer ce workload-là dans Redis plutôt que de le garder dans une autre base de données. Il faut vraiment se dire qu'en fait, Redis, c'est une base de données en mémoire, du coup, c'est en gros un accès à une barrette de RAM et qui sait faire des calculs. On a le temps pour encore au moins une question. Là, devant. Ah, pardon. Merci. Bonjour. Oui, oui. Ça marche. J'adore les benchmarks. Enfin, moi-même, je l'ai fait aussi. Si vous faites, enfin, vous avez, pardon, vous avez fait une optimisation pour Redis quand vous avez mis le hash table, ce qui vous a donné le troisième résultat qui est beaucoup plus intéressant que le deuxième. Non, c'est avec les sortes de 7. J'ai plus de... Oui, le 7. Oui, c'est... Tous les URLs sont tuniques, etc. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pour PHP aussi ? Ah, alors ça, c'est la quatrième fois que je l'ai fait. à Paris, on ne me l'avait pas posée cette question. À Lille, ils me l'ont posée et en Suisse, ils ne m'ont pas posée. Et ici, on me la repose. En vrai, ce bench, il est faux. Enfin, il n'y a qu'une personne qui le voit. C'est qu'ici, je mets les URLs, en gros, côté clé et pas côté valeur. Non, l'inverse, pardon. Je les mets côté valeur du tableau. Ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide si je les mettais à la place de la clé. C'était ça, la question ? Oui. Alors, je l'ai fait, le bench. En vrai, du coup, la Redis et PHP sont quasiment à la même vitesse. Je ne sais plus qui est devant, mais c'est vraiment de l'ordre de quelques pourcents. Mais c'était juste pour voir si quelqu'un notait le truc. La réalité, la réalité, c'est qu'en fait, il y a quand même une raison derrière ça. C'est qu'après, OK, là, j'ai juste fait un bench tout bête où je vais juste mettre des URLs dans un tableau et ça s'arrête là. Après, moi, je fais plus de trucs que ça. C'est que je vais aller faire des intersections entre les deux, des unions entre les deux. Et là, si tout est dans les clés, ça ne va pas forcément être possible ou ça ne va pas forcément être aussi pratique. Donc, voilà. Et on est bien d'accord que Redis est sur le même serveur que... Là, c'était en local, oui. C'était sur la même machine, par contre, c'était dans un conteneur Docker. Mais ça ne change rien. Presque rien. Merci à toi, Grévoir. Ah, OK. Non. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada